Et maintenant, déclaration de député. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis fière d'annoncer que la semaine dernière, la Ville de Seaport a organisé le 21e anniversaire du Festival d'agriculture. Ce festival annuel est un événement rempli de plaisir qui donne l'occasion aux élèves d'en apprendre plus sur l'agriculture et la conservation d'eau. Cette année, l'événement a attiré de nombreux élèves de la quatrième année qui représentaient 14 écoles dans ma région. L'objectif de ce festival consiste à encourager les élèves à en apprendre plus et comprendre plus de choses sur l'agriculture. Ces bénévoles incroyables ont non seulement aidé les élèves à en apprendre plus, mais ils leur ont aussi donné de bonnes connaissances au sujet des producteurs agricoles et comment les producteurs agricoles sont de bons intendants. Ces élèves n'ont pas nécessairement l'occasion d'être familiarisés avec des animaux sur la ferme. Donc, ils peuvent savoir d'où vient leur aliment et comment on fait pour élever les animaux. Le festival, cette année, a organisé de nombreuses démonstrations sur la sécurité des animaux et a aussi examiné l'élevage de la volaille, par exemple. Donc, cette collaboration qui dure 25 ans a vraiment aidé les enfants de la région de Hurley-Perth. J'aimerais bien remercier la région et je leur donne de bonnes années de réussite. Leurs efforts sont tellement importants et valorisés. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres déclarations des députés? Merci, M. le Président. J'aimerais dire quelque chose de positif au sujet de ce gouvernement libéral. Il n'y a rien de mal à dire merci et il y a une annonce du gouvernement qui va profiter à ma collectivité. Dans ce cas-ci, c'était le résultat d'une négociation entre Uniford et Ford. Uniford ne voulait pas conclure un nouveau contrat à moins que Ford s'engage à créer un nouveau produit à Windsor. Ford a demandé au gouvernement provincial et fédéral de prouver qu'il valorisait un choix dans le secteur de l'automobile. Le résultat, c'est un partenariat qui a donné lieu à un investissement de plus d'un milliard de dollars et l'Ontario va investir un milliard de dollars pour le gouvernement fédéral. J'ai été invitée à l'annonce et j'aurais bien aimé d'y participer. Ils étaient dans ma circonscription. Mais en fait, j'étais journaliste en septembre des années 1980 lorsque Pierre-Eliott Trudeau a coupé le ruban pour cette centrale. Comme vous le savez, Windsor est vraiment le berceau du secteur automobile du Canada. Donc, j'aimerais mettre de côté nos différences partisanes. J'aimerais remercier publiquement M. Dougal, le ministre du Développement économique et de la croissance, la première ministre Wynne, le gouvernement fédéral Ford Canada et surtout leur leadership dont a fait preuve d'uniford afin de faire cet investissement important pendant la négociation collective. Comme ma chef, Andrea Horwath, l'a dit, les députés, les travailleurs méritent d'avoir une protection qui va les protéger contre des pertes d'emploi futures. Merci beaucoup. J'aimerais emboîter le pas à mon honorable collègue de Windsor et j'aimerais aussi féliciter le gouvernement libéral, surtout la région de Thibault-Nord. J'aimerais vous dire, M. le Président et mes propres résidents, 1,7 milliard de dollars d'une valeur de développement et cela se produit en ce moment. Par exemple, M. le Président, il y a eu 9 millions de dollars pour le joyau d'une installation étudiante dans une certaine région de ma circonscription. Les gens en profitent et je vais le détailler un peu plus tard. Il y a aussi le ministre des Transports et de l'Infrastructure, puis un nouveau arrêt pour le transport en commun de Flinch. C'est vraiment un projet qui a exigé beaucoup d'investissement. Il y a aussi 8 nouveaux arrêts sur la ligne Kipling et il y a environ une installation de 420 millions de dollars qui va s'élagir. Et en fait, cela va quadrupler l'hôpital. Il y a par exemple le département d'urgence, des unités cardio-respiratoires et bien plus. M. le Président, quand on discute de soins de santé ou d'éducation ou d'infrastructure, eh bien, la région de Thibault-Nord est vraiment en train de faire de bonnes choses. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis fière de me lever aujourd'hui afin de commémorer la tragédie et le triomphe de la crête de Vémy. Dimanche, les Canadiens se sont rassemblés afin de célébrer une victoire et pour se rappeler de ceux qui ont perdu leur vie et qui ont fait cet ultime sacrifice. L'école secondaire publique Marks, dans ma circonscription, a collé des rubans blancs sur un pont dans ma région. Et les cadets vont se rendre à la crête de Vémy en novembre. Depuis Maléthique, et les légions de Maléthique ont commémoré cette journée spéciale juste à l'extérieur du pont. Et j'ai pu participer à cet événement avec mon mari, ancien militaire, et son père, avec ma fille aussi. Son père et son grand-père ont servi dans les cœurs. Son grand-père a servi pendant la Première Guerre mondiale et aussi à Vémy. Une jeune fille de ma circonscription a pu se rendre à la crête de Vémy la semaine dernière. Elle s'appelle Adrienne Winchester et elle fréquente une certaine école secondaire. Et j'aimerais dire à Adrienne, parmi les dix mille jeunes personnes qui se sont rendues à la crête de Vémy dimanche dernier, que nous apprécions le fait qu'ils ont reconnu cette journée aussi importante. Et nous sommes reconnaissants envers le fait qu'ils continuent à porter ce flambeau. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députés? Merci, M. le Président. Hier, j'étais à Gourbe, en l'île Manitoulin, et je visitais une école publique. L'école est l'une des dix écoles sur 1 700 de monde qui a gagné 25 000 $ de Staples Canada. Cela fait partie d'un concours annuel qui intègre un projet spécial à l'appui de l'environnement. M. le Président, lorsque je suis allé voir ces classes de 4e et 5e année, tous les élèves souriaient. Cette classe élève du saumon et va les libérer dans le lac Huron. Non seulement ce projet obtient l'appui de l'école, mais aussi de toute la collectivité. Je veux que tous les députés se joignent à moi pour suivre le cheminement de ces saumons sur YouTube. Non seulement cette école a un projet créatif qui appuie les pâcheries locales, ils ont aussi créé un projet de recyclage et un jardin scolaire. Tout le travail effectué dans cette école enseigne à une nouvelle génération comment devenir de futurs écologes. Je voudrais remercier l'enseignante Jennifer et tous ses élèves, aussi le directeur d'école, les maires, M. Karolinski de Staples Canada et aussi un club de saumon sur le travail acharné sur ce projet. Comme nous l'avons dit hier, go green et félicitations. Merci, M. le Président. En tant que polonais canadien, je suis honoré de me lever dans la Chambre aujourd'hui afin de commémorer le 75e anniversaire du désastre aérien. Pour les gens de Polonie, Katyn est un exemple des actes criminels contre la nation polonaise. En avril et mai 1940, plus de 20 000 Polonais ont été tués. Cela a désillumé l'Iran des militaires polonais et aussi les académiciens. M. le Président, cet événement tragique revêt une importance personnelle pour moi. Tous les ans, je me souviens des deux grands-oncles qui ont été tués à Katyn et aussi mon collègue députée de Kingston et les Îles. Elle avait aussi un grand-oncle qui a été assassiné là-bas. Leurs pertes me rappellent des horaires de la guerre et du pays trop élevé de la justice. Nous devrions nous souvenir de toute forme de haine et cela devrait renforcer notre engagement à l'égard de la paix. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour aussi commémorer les 96 personnes qui comprennent le président polonais et aussi son épouse qui ont été tuées dans ce désastre en 2010. Ce désastre est survenu alors que des représentants du gouvernement étaient en route afin de commémorer le 75e anniversaire du massacre. Leur avion s'est écrasé. Et dimanche dernier, la première ministre Wynne et une autre députée et moi-même ont marché avec le consul général et bien d'autres membres de la communauté polonaise d'une église à un monument polomais à Hyde Park. C'est un événement très important pour la communauté polonaise qui a démontré l'importance du massacre Katyn. Ce sont deux tragédies qui ne seront jamais oubliées. Merci, M. le Président. La Société pour les malentendants offre des services très importants et se porte à la défense de plus de 36 millions de clients partout en Ontario. Par l'heure passée, j'ai travaillé avec le conseil de législation de cette société en Ontario et je sais à quel point les Ontario comptent sur les services qui sont offerts. Voilà pourquoi je suis attristée de voir le conflit qui perdure et cela touche négativement ces personnes. Depuis cinq semaines, ces travailleurs malentendants ou qui ont des handicaps ne peuvent plus travailler. Cette situation touche les gens parce que les personnes malentendantes n'ont pas d'interprète qualifiée et perdent les occasions d'emploi. De plus, ils perdent l'accès à des rencontres qui sont importantes pour leur santé, leurs finances et tous les aspects de leur vie. Les personnes sans emploi n'ont pas de professionnels qui peuvent se porter à leur défense et cela ajoute aux désavantages qu'ils ont déjà lorsqu'ils cherchent des emplois. Les personnes âgées qui sont malentendantes vivent en isolement et ils doivent aussi être confrontés à des problèmes de santé chroniques. Lorsqu'il y a un père malentendant qui a le cancer, il n'a plus de service d'interprétation depuis des semaines. Le fils a dû prendre des congés pour interpréter pour son père pendant des réunions avec des oncologues. Il essaie d'interpréter des questions médicales complexes et il n'est pas qualifié pour le faire. Et c'est malheureux pour ces personnes. J'aimerais exhorter le gouvernement à faire tout ce qui s'impose afin de mettre fin à ce différent et on devrait se concentrer sur l'importance de ces services pour ces Ontariens. Député de Mississippi, Streetsville. Monsieur le Président, il y a le mois de Parkinson, en avril, il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui touche le mouvement. Le mouvement est contrôlé par la dopamine, un produit chimique qui transmet des signaux entre les nerfs et le cerveau. Lorsque les cellules qui produisent la dopamine meurent, les symptômes de Parkinson se manifestent. Cela touche bien plus que le mouvement. Cela peut toucher des discours, l'alimentation et d'autres changements cognitifs. Il n'y a pas de cause connue pour la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, 40 000 Ontariens environ vivent avec cette maladie. Alors que la population de l'Ontario vieillit, le nombre de personnes qui souffrent de Parkinson va croître, tout comme les cas de démence et de dépression clinique chez les gens qui souffrent de cette maladie. De nombreux médicaments peuvent répéter l'action de la dopamine. Ces médicaments aident à réduire la rigidité des muscles, améliorent la coordination du mouvement. Le fait d'un composé avec cette maladie implique aussi de la bonne nutrition, une vie active, la sécurité à domicile et d'autres options qu'une passion de carpentine et d'autres choses dont le médecin va discuter. En Ontario, Parkinson Canada offre 100 groupes de soutien et dessert plus de 8 000 familles tous les ans. Partout au Canada, la société Parkinson Canada fait en sorte que personne n'est confronté à cette maladie seule. Merci beaucoup, député de Simco Nord. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir aujourd'hui de féliciter mon concitoyen et un défenseur collectivité. Annabelle Slade, elle a été nommée à l'Ordre du Canada. Je suis emballée de reconnaître cette réalisation en 2017. Cela marque à la fois le 150e anniversaire du Canada et le 50e anniversaire de l'Ordre du Canada. L'Ordre du Canada est l'un des prix les plus préciseux pour les civils du Canada. Il reconnaît des réalisations réussies, un dévouement envers la collectivité et un service à la nation. Sa citation se lit comme suit. « Afin de favoriser une passion à l'endroit des sciences et de la nature pour toute une génération d'enfants canadiens. » Je connais Annabelle depuis de nombreuses années. Sans aucun doute, elle est une militante qui obtient des résultats. Elle a co-vonté le groupe environnemental Ladies of the Lake. Ce groupe est aussi ouvert aux hommes, mais elle remarque que les femmes ont une manière différente de faire les choses. Le modèle latin pour l'Ordre du Canada signifie qu'ils désirent un meilleur pays. C'est vrai aussi pour Annabelle. Elle a un engagement réel à l'égard de notre collectivité et de notre environnement local. Mais aussi pour le bassin hydrographique du lac Simcoe. C'est convenable de célébrer cette réalisation à l'Assemblée en avril, le même mois que nous célébrons le Jour de la Terre. Je veux remercier tous les députés et j'aimerais profiter de ce moment afin de vous donner un rappel que nous avons des comptes de mots sur le nombre de minutes par mise. Je déteste vous interrompre si vous discutez de bonnes nouvelles ou si vous consacrez une déclaration à un ami cher, mais je demande à tous les caucus de dire à tous les députés que le temps permis pour ces déclarations sont une minute et demie.